et plop les gens de retour sur air memories of all on est dans le dernier temple normalement de toute façon on a vu toutes les toutes les îles donc il ne nous reste pas grand chose ce cet énorme temple est en train de de me casser un petit peu la tête parce que on ouvre un peu trop d'endroits non c'était pas ça si c'est ouvert en bas il est très il a l'air très vaste et assez connecté il faut toujours savoir on est portail d'entrée est bloqué par la glace impossible de quitter cet endroit qu'est-ce qu'il tire il tire des boulettes normal et lui réceptionne au lieu de transférer voilà voilà tu transferts et toi aussi tu as transféré les boulettes on a suite toi tu vas réceptionner les boulettes ah non tu les transfères là bas il y a vu qu'il les transfère là bas ici c'est fermé avant de descendre on va vérifier qu'on puisse pas aller là bas on va se bloquer pour rien on ne peut pas donc on va descendre par le tout beau vent là bas donc c'est eux qui disent qu'ils sont bloqués par la glace on va descendre par la glace et là on fait comment là on est là ça monte et ça va à droite donc en fait les boulettes arrivent là-haut genre là une sorte de guérisseur qui ferme les portes interdites vers l'éternité un géant solitaire qui nage des étoiles vers la lumière du nord chantant à propos de notre monde pour la grande rêveuse ah finesse c'est ça j'ai fait ce symbole là au final ils me font faire celui tout à gauche un mystère qui offre des cadeaux la raison pour laquelle nous sommes est celui qui a tout enseigné aux anciennes tribus nous nous languissons de vous retrouver enfin il faudra plus qu'à changer le milieu je vais attendre un petit peu je voulais visiter le dernier endroit c'est comme débloquer des trucs c'est bien mais ça fait qu'il faut que je me souvienne de tout après je vais aller là bas et ça va m'ouvrir des portes donc peut-être dans l'autre sens tout ouvrir comme ça c'est fait bref donc là il me faudrait un ça me paraît pas si mal clairement pas ça donc ça pas content ça ça c'est 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 Non il n'y a rien rien a l'air de correspondre donc mettre ces ailes là je n'en avais modifié que celui du centre et on va partir essayer de voir si on a ce genre de symbole quelque part et recopier Là normalement il n'y avait que le texte à lire Je ne sais déjà plus ce qu'il dit mais c'était énigmatique Ici qu'est-ce qu'on a ? Oui ici on pouvait monter En spirale Alors autant commencer du début Apparemment pas On peut arriver par là Aimer Sérieusement il y a un texte On va voir comment y aller Au temps où les dieux parcouraient encore le monde et où les terres ne faisaient encore qu'une Un garçon voulu un jour connaître tous les secrets du dieu de l'hiver Il s'envola donc à travers la tempête de neige du grand nord Là où le dieu de l'hiver marche en silence dissimulé par les neiges dansantes Afin de guider les âmes des morts vers l'éternité Mais la tempête avala le garçon C'est une carpe comme un moucheron Les vents le projetèrent dans tous les sens Et le froid changea sa peau en glace et gela son cœur Il tomba du ciel comme une pierre Et son âme se retrouva A suivre le sillage du dieu silencieux Et de ce fait Il n'y a toujours aucun vivant qui connaisse ses secrets On dit que la tempête est un champ de vie et de mort Entonnés par les âmes des morts Lorsqu'elles s'envolent de ce monde pour rejoindre l'éternité Il murmure tous les secrets des vivants Au dieu de l'hiver devant les portes de l'éternité Avant qu'il ne les laisse passer Donc là Je dois remonter J'avais pas compris qu'il y avait un dieu de l'hiver par contre J'ai compris qu'il y avait plusieurs dieux mais quand même J'ai compris que même C'est une question sur le sœur de la mort J'ai compris qu'il y avait un des ans Je n'ai compris qu'il y avait un pain J'ai compris qu'il y avait un bel Qu'est-ce que cette petite porte est ouverte, on pourra revenir ici bien plus rapidement. Lorsque nous mourons, nos âmes rejoignent l'éternité dont elles sont issues. Nos âmes sont des étoiles que le créateur a prises pour les placer dans le cœur. Ainsi donc de l'éternité pour chaque enfant qui naît. Une nouvelle étoile descend dans son corps pour le remplir de lumière éternelle. Ceci dure jusqu'à la mort du corps et à son retour à la poussière. L'étoile s'envole alors à nouveau dans les cieux, par-delà le voile, pour rêver. Lorsque les dieux nous ont quittés, ils sont partis parmi les étoiles pour y chercher une nouvelle demeure. Et lorsqu'ils l'auront trouvée, là-bas, également, nous renaîtrons. Oui. 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 Là on est au dessus de la salle du ballon de foot, ah non pas encore, là on est dans ce couloir ci, on aurait pas pu faire sans l'autre symbole, on est de retour avec des poules, et ici il y a le ballon de foot, mais c'était un soleil position des mains doit pas être très très c'est agréable pas très naturel comme position de main pour prier ou quoi pourquoi pas il est tombé sur le soleil oula une baleine ou truc faire gober approche petite championne je ne risque pas de débouriffer les plumes je suis le veilleur du voile je prends soin de ce monde depuis l'éternité j'ai passé bien des années à essayer de refermer les failles qui menace ce monde et aujourd'hui il est de la foi des tiens mes pouvoirs ont presque disparu il ne reste pas grand chose du premier rêve de la grande rêveuse le rêve que nous appelons notre monde savais tu que le créateur était issu du premier rêve sa seule faiblesse était son attachement pour les tiens dit humaine pour vous créer il allié son coeur au vôtre mais le vide c'est petit à petit installé dans vos coeurs choqué par le vide qui s'était mis à le hanté le créateur décida d'extirper le néant de son propre coeur mais le temps change bien des choses et une nouvelle petite championne se tient aujourd'hui devant moi et une humaine de surcroît écoute moi à présent championne car ce seront mes dernières paroles il s'agit du dernier des trois fragments que kara a confié à nos soins il ne te reste plus qu'une dernière étape à présent ah bah oui le le phare j'avais totalement oublié ça rapporte les trois fragments au phare tout au sud là où les tiens ont établi leur campement indiquera ta prochaine étape tout réponse désormais surtout repose désormais sur tes épaules petit championne beaucoup d'énergie dans le bout de la queue joli feu d'artifice on voit des mains on voit des sortes d'ailes ce n'est plus que le triangle de lumière qui sert du d'oeil de cieux oui d'ailleurs à chaque fois je me disais je peux repartir et tout je vais prendre le tb parce que c'est plus rapide en fait c'est pas vrai en fait on ne peut pas repartir obligé de prendre la téléportation et quand on sort l'entrée est fait sceller mausolée de glace succès et brouillé du coup ça doit être 18 sur 20 on à la base je voulais me cracher dedans mais bon ici c'est assez calme d'ailleurs là y'a la tempête et on ne voit pas très loin ouais je pense que c'est à cet endroit là au plein milieu que le phare va me diriger ça ressemble à la même structure oui c'est par là que j'ai commencé au choix l'épisode précédent tout à l'heure c'est la grotte de l'ours je suppose la caverne de dents de l'ours c'est ça ça c'est vraiment ce que c'est On va se cracher dans cette montagne, dans ce nuage montagne. Ici on ne peut toujours pas y aller. La gauche, la lune, ici le soleil. C'est ça, il suffit de traverser un nuage pour voir tout au bout, pas du tout réaliste mais très chiant si ce n'est pas comme ça. On freine. Ils sont tous dehors. T'es trop génial comme aventure, tu trouves aussi, pas vrai ? J'ai été tout au bout de l'autre côté de l'îlot et j'ai découvert tout plein de trucs. Papa était un peu fâché quand je suis rentré. J'ai dû lui promettre de le prévenir quand je partais en exploration. Mais c'est aussi marrant quand ils savent que je ne suis pas parti. Mais c'est pas aussi marrant quand ils savent que je suis parti explorer. Je suis assez grande pour partir toute seule à l'aventure. La prochaine fois, je prendrais peut-être la nef céleste. Et puis j'irais quelque part vachement loin. Mais il ne faut pas leur dire hein. D'accord ? C'est faux le ton. Je ne dis rien mes parents, je t'en prie. Et puis on ne pourrait pas partir ensemble ? Ce serait trop génial. Ok pour partir ensemble mais on les prévient. Je n'ai hélas découvert aucun nouvel indice. L'effondrement, les rochers noirs, la lumière de Chara. La réouverture des temples. Tout cela est particulièrement frustrant. Tu as enfin pu rencontrer le dernier vigile ? Il semblerait que ton pèlerinage soit devenu la plus importante de mes tâches. Bien plus importante que mes propres travaux. Le monde ne va pas bien. La neige s'infiltre au sud. Et on retrouve de plus en plus d'animaux morts. Et puis je te trouve… Différente. On dirait que tu irradies mais pas de lumière. Plutôt une sorte de présence. Ou d'une chaleur. Et pourtant, le monde lui-même semble être devenu plus froid. Chara a prié près du phare afin d'obtenir des réponses en son temps. C'est à présent ton tour d'en faire autant. Je te retrouverai là-haut. Je ne pourrai pas t'aider plus que ça. Rends-toi au phare en quête de réponses. Je te retrouverai là-haut. Hey. Salut Hawk. Heureuse de te revoir. Alors, tu as rendu visite au dernier vigilant ? Tu es vraiment impressionnante. C'est du Kerin qui s'est lancé dans l'une de ses expéditions ? Je me doutais qu'elle allait le faire. Sûrement mon instinct maternel. Ou bien mon influence. J'espère qu'elle saura s'inspirer de toi. Si nous avons la chance de vivre assez longtemps pour cela évidemment. Quelque chose cloche. Je le sens. C'est comme si le monde entier retenait son sou. Va raconter à Medvin ce qui s'est passé avec le dernier vigilant. Il comprendra peut-être quelque chose à tout ça. Il est là Medvin, je viens de lui parler. C'est lui Medvin, non ? Oh oui très bien, parfait. Bonjour Hawk. Je suis vraiment heureux qu'Erin soit de retour. Je dois reconnaître qu'elle s'est montrée très méthodique en cours de son escapade. Elle a vraiment fait attention aux moindres détails. J'ai donc conclu un accord avec elle. Si elle promet de me prévenir d'abord. Je la laisserai aller jouer aux emportures de Liu. Qui sait ce qu'Erin pourrait un jour parvenir à faire. Elle pourrait peut-être devenir gardienne des terres extérieures. Ou bien partir à la recherche d'anciens parchemins comme ton mentor. Mais je peux sentir le malaise qui flotte dans l'air. Avec un peu de chance, ces étranges choses sombres finiront par disparaître. Et nous pourrons à nouveau vivre en paix. En fait, je crois que tu devrais aller parler à Medvin. C'est toi qui en sais le plus sur tout ce qui se passe. Et il m'a dit qu'il souhaitait te voir. Je suis sûr qu'Erin finira par trouver sa place dans ce monde. Si tout se passe bien. Il devrait aller voir Medvin. Je crois qu'il souhaite te voir. Est-ce que... On s'est déchiffré ? Théoriquement, non. Théoriquement, Medvin n'est pas là dedans non plus. Donc j'y rentre pour rien. Mais... On s'est déjà laissé surprendre. Donc non, on ne s'est pas déchiffré toujours. On va laisser une chance à Papy Medvin. On va vérifier qu'il est bien là. Et puis on va monter à pied au lieu de monter en tant qu'oiseau. Jusqu'au phare. Il est bel et bien là. Tout le monde m'a dit de lui parler mais... Et lui il me dit de monter. Alors c'était par là. On l'aperçoit toujours. Il nous rejoint au phare. C'est correct. S'il y a déjà. Ça ne l'est pas. Il n'y est pas. C'est bien. Là c'est la tablette. Bah ils sont tous là. On l'a dit. Non. C'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501 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 Pour moi, soit je vois un puits dans ces zones là, soit là où il y a beaucoup d'eau, il y a les chutes d'eau, tout ça, je ne saurais pas trop de mémoire. Où est-ce qu'il est l'eau ? Je crois qu'ici, je ne crois pas avoir vu beaucoup de succès comme ça alors que au niveau de là où il y a l'eau, il y a au moins eu des crabes et je pense un autre. Là où il n'y a rien. Qui veut que je regarde devant moi ? Ça va quelque part j'appellerais bien ça un puits mais... De toute façon un puits dans la neige ce serait étrange. On y récupérerait que de l'eau gelée. Pas un puits... Attendez je vais relire. Conte à la surface, marcher dans le puits. Où est ce fameux puits ? On y récupère. Excusez-moi. J'ai l'impression que cette souche est plus grosse que l'autre. de l'arbre. Ici... Peut-être un puits sur l'île de départ. Sur l'île de départ. Ah... Qu'est-ce qu'il nous disait déjà au début ? Maintenant que j'ai lu le numéro 2, ça c'est le numéro 1 ou le numéro 3 ? Combien d'entre-tu ? Combien d'entre-tu ? Combien d'entre-tu ? Sous-titrage FR ? Attendez, de quoi ? La masse de monde là ? Ah non, c'est des fleurs. Quand même des gens que je n'avais jamais vraiment vus. Et des tombes. Un bout de papier. Ok, je me suis dit qu'il serait bon de te laisser une note ici, au cas où tu cherchais à me trouver. Je suis parti pour le village. Tu me trouveras probablement près du feu de camp en train de reposer mes pauvres jambes. Ou bien dans l'étude du pèlerin, la caverne qui se trouve dans le village. Je pense que c'était carrément au tout début du jeu qu'il fallait voir ça peut-être. C'est vrai qu'il était arrivé au village. Et il ne fait pas grand-chose qui indiquait qu'il était en train de venir. Je me suis sûre si on n'avait pas suivi, qu'il nous disait d'aller au village ou quoi. Ça aurait été bizarre. Trois de janvier. Est-ce que je peux entrer dans... Ah ouais. Et... Oh, punaise. Ça, une réalité physique. Ça, une réalité physique. Ceci n'est pas en puits. Nous sommes d'accord. C'est là non plus. Oh, une grenouille. Ouf. 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 Donc dans l'idée, pour moi ceci est le puits, mais je peux difficilement rentrer dedans. Il n'y a personne ici, je pense qu'ils sont au phare toujours. On va voir si là dedans il y a un puits, mais je ne pense pas. Passins à poissons, mais ce sont des bassins. On va voir si là dedans. Est-ce que les bêtes ont le droit d'avoir un puits ? Ne tirez pas. La goth, c'est la goth en plus. Ça change le train. Ça n'est plus très loin, le refuge est juste là. Attention, vous mettez les pieds et la terre a commencé à se désagréger ici aussi. ... 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 intérieures ont appelé les ténèbres à l'extérieur guéris ton peuple pour être guéri ce n'est pas ta voix je ne sais plus je n'ai plus su quoi dire et j'ai regardé sans aller tard j'ai réalisé qu'il avait raison ce n'était pas ma voix et celle de tout mon peuple alors que je longeais le lac de la pénombre j'ai rencontré kara pour la première fois elle m'a montré le sanctuaire de la tombée du jour et m'a demandé de rassembler tous ceux que je connaissais c'est là le refuge que nous espérions trouver je vais retourner auprès des miens puis je les guiderai jusqu'ici je reverrai la fille unique ma fille unique réa et je lui offrirai un espoir ça me dit quelque chose mais maintenant que je comprends mieux tout il a vu le renard d'ailleurs sous la porte qu'on vient de croiser où il y a son premier message c'est quelque chose ça mon frère est resté pour garder le phare et je me suis porté volontaire pour rejoindre dans son devoir je garderai ses terres et ses animaux même si je ne comprends pas pourquoi la prêtresse tient à ce que nous tions la garde dieu dorme-t-il vraiment sur ces terres et sommes censés protéger mais pourquoi donc sont-ils endormis et dieu peuvent-ils seulement dormir je crois que cela n'est qu'un conte pour enfants ils ont quitté notre monde depuis longtemps et leur terre appartiennent désormais aux esprits et aux animaux mais les noms restent plus longtemps que le souvenir d'un visage le problème des dieux c'était justement que personne ne croyait plus en eux du coup pour pouvoir se plisser c'est un marron ça la 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 oh non une chute d'eau lâche non c'est le chute d'aller la 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 oui dakor la 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 Où est les cordes ? On trouve toujours pas de puits Vous n'avez jamais eu ces piaf ? Jamais consciemment du moins Vous n'avez jamais eu ces piaf ? 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 Moi j'ai fait tout le tour de tout en cherchant. Ah je suis juste pas allé aux montagnes coupées en deux mais là j'ai fait tout le tour en cherchant explicitement un puits et j'ai rien trouvé. Surtout que l'onde à la surface ça doit vouloir dire qu'il y a de l'eau dans le puits donc si je suis au dessus je devrais pouvoir le voir voir des taches d'eau. Ici il n'y a pas d'humains donc c'est pas logique qu'il y ait un puits. Je dis il n'y a pas d'humains mais en même temps ils sont censés être plus ou moins aller partout un moment ou un moment. J'ai pas d'humains mais en même temps. J'ai rien au dessus des montagnes on sait jamais. J'ai rien à faire. 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 C'était là le puits. Est-ce que je suis... j'ai marché là-dessus. Voilà ça c'est un geyser d'eau, c'est tout ce que je m'attends à voir dans la neige. Donc je peux pas faire d'ondes à la surface. C'est de la glace. Je pense qu'on ne sauront jamais vu que là... Peut-être que vous, vous savez, vous l'avez peut-être vu un moment. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. A quel endroit c'est ? Moi je ne l'ai pas vu depuis sur lesquels je pouvais marcher donc faire une onde. La surface. Voilà vu que là il y a déjà ceci à trouver. Ce n'est bel et bien pas ça. J'espère que du coup cette expérience AR Memories of Old vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Peut-être une expérience, peut-être beaucoup plus terre à terre. On verra. A la prochaine. ... ... ... Sous-titrage FR ?